salut à tous donc gros live aujourd'hui sur air studio donc en prise en main donc ça fait l'objectif de cette année ça a été cette année ça dure jusqu'en mars jusqu'en avril pourquoi sa chaîne youtube c'est écrit en avril donc c'est d'avril à avril c'était de recommander toutes les vidéos et du coup j'avais fait pas mal de vidéos au début de la chaîne ça remonte c'était là je suis en train de boire mais c'était 2012 2013 j'avais fait pas mal de vidéos sur air studio mais ça remonte donc et aujourd'hui on va donc réactualiser toutes ces vidéos puisque c'est les premières vidéos donc pas de commentaires rien c'était vraiment et donc aujourd'hui c'est on va prendre on va se remettre dans l'air studio et on va voir un peu les manipulations de base pour voir ce qu'on avait fait dans les premières vidéos et réactualiser tout ça donc je suis en train de voir sur la chaîne youtube à qu'on remonte les dernières vidéos 2 que j'ai fait sur air donc une minute donc playlist donc ça remonte 1 et comme j'avais dit que je réactualiserai mes vidéos au moins en recommandant celles qui ont déjà été faites n'est clair ça fait des semaines et des mois que je vais en faire une mais bon je me suis jamais mis je me dis bah là c'est l'heure donc avec un il ya 15 vidéos sur air studio sur la chaîne et donc ça remonte un beau et je suis pas les dates mais les dernières vidéos ça doit remonter à 2012 ça va pas plus si j'en prends une dernière il ya neuf ans les dernières vidéos c'est à neuf ans donc pour vous dire il était temps de réactualiser tout ça donc on est parti aujourd'hui donc comme ça fait 9 ans que j'ai plus mis les mains derrière studio on va réapprendre tous ensemble c'est une vidéo évidemment laborieuse et calamiteuse mais on s'en fout on va la faire parce que j'avais envie de la faire donc là on est sur air studio donc j'ai téléchargé donc ça vient évoluer en 9 ans si vous ouvrez le dernier studio quoique pas tant que ça mais quand même des petits différends j'ai noté donc on est sur air studio la console le terminal linux donc là on est en mode terminal linux d'accord les jobs donc ça sont des scripts r que vous pouvez lancer et la console r vous pouvez faire toutes vos requêtes à la volée donc on fait r et la prochaine vidéo sera sur python accrochez vous les gars ça va ça a piqué donc pour un peu présenter air je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur air que j'ai fait il ya quelques semaines de ça quelques mois attendez je vais la mettre dans la conversation donc tac 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 vidéo je vous la mets donc vidéo de présentation de air studio qu'est ce que r voilà donc moi je le présente comme un outil d'analyse spatiale mais en vrai c'est un outil de statistiques modélisation statistique très très plus très très poussé très très puissant vous avez à peu près tous les algorithmes statistiques qui puisse exister donc c'est un environnement de développement gratuit livre pour multi personnes pour pour air donc c'est vraiment langage r et c'est un outil vraiment destiné originalement à la statistique à modélisation statistique alors je parle en profane ainsi des bêtises n'hésitez pas à me reprendre peut créer des scripts r pour donc à la base de la statistique à modélisation statistique évidemment qu'il ya un immense champ qui est dédié à la modélisation spatiale à l'analyse de données géographiques la visualisation des géographiques que fur et à mesure avec le temps il s'est étayé vous avez des départs c'est un outil client mais maintenant vous pouvez exécuter ce que des serveurs il y en a qui développe tout sur air qui font des documents des rapports et d'un excellent langage de programmation vous pouvez tout faire avec vous pouvez créer des logiciels vous pouvez créer des des applications web vous pouvez créer des tâches d'automatisation il ya de tout il ya de tout c'est un outil open source et gratuit air studio je vous ai d'aller voir sur le site et d'avoir ma dernière vidéo mais vous pouvez faire énormément de choses il ya du côté serveur du côté client désormais vous connaître les bases de données et moi j'utilise dans le cadre du métier des en tant que géographe dans le cadre de l'analyse spatiale année statistique parce que vraiment les algorithmes géostatistique poussé l'autocorrelation spatiale le taux l'auto de grâce à ces deux matières et c'est avec ça ne sont pas disponibles dans le logiciel sg classique et c'est normal ça demande un peu de programmation pour les utiliser mais avec air studio vous pouvez tout faire vous pouvez créer des vous pouvez utiliser des algorithmes de modélisation spatiale vous pouvez créer des algorithmes d'analyse passe vous pouvez utiliser des algorithmes d'analyse spatiale vous pouvez visualiser des cartes faire des cartes etc etc évidemment l'enjeu je vous refais pas ma dernière vidéo et je m'arrêtais là mais de ce genre de logiciel c'est le temps de calcul et c'est pour ça que comme vous voyez l'interface ici c'est de la console n'y a pas l'interface graphique pour optimiser les temps de calcul et alléger au maximum et du coup on va reprendre les bases c'est une avant que j'ai pas utilisé donc évidemment c'est la brille et évidemment c'est être catastrophique mais bon s'il faut bien passer par là pour se remettre d'appoint donc on va dans le dur tout de suite ici vous avez l'interface vous pouvez rentrer vos lignes de commandes et lignes de code ça c'est ici que ça se passe ici vous avez une barre de menu et une petite barre d'icônes ici vous avez vos vos engros visuel pour vous pouvez visualiser vos environnements vous pouvez visualiser vos données vos vos variables etc si vous avez l'historique de toutes vos sur l'outil donc pour la représentation d'interface graphique donc ici vous avez les connexions si je suis new voilà au dbc spart classique et vous avez un petit onglet tutoriel vous avez l'essentiel c'est là j'installe donc j'installe un package et je vais y revenir par la suite parce que r fonctionne avec énormément énormément de package des milliers des dizaines de milliers et notamment pour les outils géographiques ici vous avez la gestion de vos fichiers ici vous avez vos plots vos graphiques qui vont s'afficher ici vous avez les packages qui sont installés et utilisés donc il y en a énormément ici vous avez le l'outil d'aide qui est monstrueux qui est nécessaire sans avoir pour rien faire et un viewer je sais pas de quoi donc là je lui laisse installer les packages et donc r a la particularité de disposer d'un moment de package ici vous pouvez créer des nouveaux alors de nouveaux fichiers puisque c'est un environnement de développement r studio donc vous pouvez faire du rhtml r documentation et représentation du python vous avez une fenêtre pour du python du shell du sql vous avez une fenêtre pour des fichiers html css javascript d3 d3 voilà utiles javascript populaire de mobilisation statistique de visualisation de données les fiancés plus plus plumber api je sais pas ce que c'est chine shiny web app ça c'est pour des serveurs r markdown r notebook r script vous pouvez ouvrir des projets vous pouvez voilà ouvrir des projets récents importer des données etc etc publier si vous êtes sur mode serveur vous avez l'édition code le visualisateur les plots les sessions nouvelles sessions extra extra configurer vos outils de cours de développement le début profil et les outils installés les paquets d'exemple c'est une interfaite assez classique assez basique mais qui permet de faire vraiment tout donc là je laisse installer le air package de base le package le air learn donc voilà il installe évidemment que c'est une version d'air donc elle doit installer mises à jour mais pour je laisse terminer et après on ira vers la suite dehors on va les premières étapes qu'elles vont telle qu'est ce que qu'elles vont être premières premières étapes déjà définir le work in god tory notre notre espace de travail importer un fichier excel et voir comment on peut le retravailler d'accord donc je pas développeur etc etc r c'est un langage de programmation mais mais j'ai une forte compétence de statistiques ça me parle fortement donc c'est assez intuitif et assez simple d'utilisation donc évidemment que il utilisait à toutes les sauces c'est vraiment un outil qui est très très utilisé dans le domaine de data science et et vous pouvez pas faire ça à mon avis si vous voulez être dans les sujets data scientiste il ya ça il ya python et c'est pas aussi de faire sans mon sens c'est pas possible de faire sans c'est même vrai c'est même pas c'est obligatoire de me utiliser ça il est en train d'installer bon c'est vrai que j'avais ne vendre au tarot c'est pas le 9 ans faire si j'ai assez assez il ya deux ans mais là on va mettre ça tronc on va l'air en train de mettre à jour on peut créer vos propres notebook avec r markdown qui est ultra connu qui vous permet de faire des mises en forme des mises en page du port point des dossiers et c'est vrai qu'ils ont envie de vous pouvez envoyer des mails avec vous pouvez faire énormément de choses et avec r markdown moi je suis pas expert dans ça mais il y en a qui font tout leur live dessus et puis bien sûr créer des documents interactifs actifs avec r markdown notamment des cartes interactives il faut créer des applications web quitte à maîtriser deux langages de programmation en tant que data scientiste vous conseille python et r je vais s'installer et après on pourrait y aller tranquillement pour un peu les vidéos que j'avais fait il ya quelques années il ya 9 ans maintenant ouais alors les vidéos que j'avais fait c'était un corrélation de ronde bas de spearman corrélation de braves et personne statistiques descriptives apporter un fichier csv apporter un fichier csv pour se faire des statistiques descriptives transposer un tableau de données installé de nouveaux paquets transformation en rang le test du qui deux tableaux de contingent lever de kramer les boîtes à moustache installé r studio sur le monde voilà donc c'était vraiment intéressé à la base évidemment que la thèse du qui deux et c'est vraiment le test de corrélation de braves et personne test de corrélation de rang de spearman on va faut être statistique un peu pour comprendre et décrypter les résultats de ces outils d'analyse descriptives encore descriptives mono va et bivarié bivarié donc faut avoir faut être statisticien quand même parce que sinon j'espère qu'ils partent pour un an d'installation une installation qu'est ce que je fais bon je laisse encore un peu et on va revoir ça petit à petit donc est ce que est ce que je peux mettre une fenêtre on parait donc la projet alors il installe je pense qu'il est parti pour pas mal de temps ça c'est un peu compliqué mais ce que je peux mettre une autre qu'on seul new file air script du session voilà une nouvelle session parfait de nouvelles new session on sait déjà on va laisser installer derrière ça nous permet de nouvelles fenêtres et pour moi c'est ce qui est l'agence assez je crois la finie ça il a fait ouais bah c'est pas trop tôt donc si je vais dans history on va voir qui m'a lancé cette commande celle-ci là dans celle là d'accord autant je lui ai fait tutoriel j'ai fait air studio tutoriel et donc pour un pareil learn air lui j'ai cliqué sur ça il m'a installé mais en vrai la commande associé à ça c'est ça installe package learn mais si je vais dans le help center on va voir que là on normalement on a un outil alors donc ça c'est quoi ça ah oui d'accord new script air je peux le faire mais on est bon il y avait quoi juste au dessus de sa console on va voir il y avait bon bord et c'est sûr ça c'est de voir si je fais une session on sait déjà que une nouvelle session ça permet de lancer une nouvelle fenêtre classique je me demande si je pars pas je partir sur une nouvelle fenêtre comme ça moi alors première chose tout se passe un console en ligne de commande donc si je fais on va commencer par elle start elle point et voyez tout de suite vous avez l'autocompletion elle start fait entrer et là voilà ça c'est vraiment très très important le manuel la base le départ tout se passe par là donc la sape comment ça marche qu'est ce que r donc le manuel les environnements les commandes la casse et c'est donc c'est vraiment le début du début r et statistiques évidemment moi j'utilise un cas de statistiques donc voilà donc tout ce qui est base tout ce qui est début passe par là d'accord donc si je fais des mots tac tac et voilà et là il me montre un peu des commandes qui existent pour des commandes basiques qui existent pour modifier les éléments d'accord donc si je fais un truc classique 1 plus 2 normalement 3 3 si je fais 1 plus 2 alors je fais 2 je l'appelle le test n'a pas test méthode juste test en fait je vais appeler la variable test et si je fais test voilà 3 d'accord donc là on a créé une variable test et vous voyez tout de suite dans mes variables d'environnement il m'a la valeur malgré la variable test avec sa valeur associée ok donc je parle vraiment profane r donc si vous attendez une vidéo de professionnel qui va vous permettre d'apprendre air en une heure on se passe pas là qu'il faut être qui pense parce que j'apprends moi même en faisant la vidéo donc là on a des variables et si je fais test plus 1 4 voilà d'accord donc c'est vraiment le début du début donc on peut faire des calculs on faire plein de choses moi ce que je veux faire d'entrée de jeu c'est importer un tableau de données d'accord on a 17 minutes donc on peut on a le temps alors pour faire ça je vais ici et je vais mettre excel avec excellent j'ai tapé excel et normalement alors attendez j'avais trouvé le truc on comprend comment c'est que les fonctions et les futurs elle seule donc on voit le être est important quand on commence alors j'avais vu quelque chose qui n'était pas mal c'était un vecteur arithmétique fois ça c'est vraiment des encore n'est pas on n'est pas normal et autres les listes l'indexation tout ça c'est des choses que vous avez liste un data frame data frame donc ça c'est les tableaux de données pour essayer de vulgariser mais peut-être que c'est même pas ça donc herbe fonctionne avec un énorme stock de d'extension comme vous l'avez vu pour convaincre à nos fonctions et c'est à statistiques modèles là on arrive déjà dans le loura nova bon donc ça c'est tout ce qui est fait de voir à nova nice de varian soit ok donc ça c'est encore la saisie descriptive modèles linéaire donc là on est déjà dans de l'exploratoire à mon sens donc famille de fonction bon alors on va accélérer on va mettre à date à un tout détail tout c'était ça n'importe quoi data in foot je vais faire ça et un data input voilà c'est ça que donc c'est meilleur parce que j'arrive pas à vous le remontrer de base s'il fait que c'est un port data la doc est très bien fait je pense que vous n'avez pas besoin de plus que la doc pour pour utiliser air donc il ya tout dedans je suis un profane donc vous souhaitez m'insulter vous pouvez laisser les insultes mais il va prendre longtemps donc moi ce que je veux c'est importer des données ça c'est dommage tout bon je l'avais cherché avant c'est pas grave et data in foot non voilà donc vous pouvez lire des tables csv xl et énormément de 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 sources de données dans r c'est monstrueux aussi bien des listes que des fichiers xml que des que des fichiers csv xl chef file et tour le chef file de base parce qu'on a reçu une chaîne géomatique donc et si j'ai faut rajouter une extension il me semble pour importer des fichiers mais sinon vous pouvez passer par là on va le faire comme ça un port data set from excel comme ça on va voir la commande bros donc je cherchais un bordel absolu j'aurais un fichier excel qui se balade alors attendez m'en prendre un qui pas trop dégueulasse à d'un 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 d'autres tels dans des stocks tests j'aurais de l'excel point il s'est n'est pas il soit j'en ai plein voilà j'en ai plein juste pour moi ce qu'on va apporter avant histoire de pas trop avoir la bête donc j'avais pas mal mais là moi quand je fais ça ça paraît plus là j'ai des fichiers excellent pas gagné donc on va voir un peu depth démographie voir ce qu'il ya dedans parfait démographie par deux par département ça c'est une bonne donnée un bon data frame des familles et donc on va l'importer sous air studio donc bam on va faire chose faille donc on va aller dans des stocks je suis dans quoi test et on a pris le plus bas c'est assez paraphobétique moi je vais tout faire en ligne de commande donc pour vous dire ça me déçoit un peu je m'auto déçoit à il ya comment ça je maîtriser parfaitement mais que depuis ma fin des démographies open donc on ouvre voilà ça c'est notre data preview voilà tac 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 il a bien lu il a bien récupéré le truc et là ce qui est très 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 bien sûr si vous avez la petite ligne de commande associée on va faire importe alors là il va me dire d'être démographie va appeler à vers ce que je peux modifier ça des démographies non on va les armes et je pense qu'il ya moyen avoir ici si des démographies max renault va laisser ça comme ça et on va l'apporter en terre un item from the menu or 0 to exit alors là voilà donc là il a importé nana cfn où il en est cause important d'accord ok sélection sinon pas de sélection ont fait ok et voilà et là vous voyez d'être démographie elle est là donc là il m'a bien apporté les données et si je veux les voir donc history donc l'envoyer truc il faut que je fasse comme j'ai vu en train de passer tout à l'heure vu des points de score des mots finalement alors c'est pas ça évidemment je sais pas si je mets une vue il va me sortir le truc ou pas je pense que c'est parce que c'était pas dans le bon item que je veux que ça c'était plus ici pour mettre voilà view un object n'a que tac tac donc si je vais là alors là je clique je peux voir ça c'est quoi le viewer il ya quoi dans l'instant mais je suis aussi une utilité on va rester dans file donc là on voit un peu les éléments donc on l'a bien porté avoir pour importer la dalle une couche excel ou csv ou quoi c'est bon la série d'excel c'est le 16 mai c'est oui de csv je pense nous voilà tac 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 alors je vais refaire alors ça c'est pour sauvegarder le fil historique ça c'est pour sauvegarder l'espace de travail on n'a pas fait mais faut absolument qu'on le fasse donc je vais juste refaire un truc non view data set c'est bien ça quand même peut-être ce que j'ai pas mis la majuscule alors évidemment à l'instar des des outils le monter c'est pour rappeler les anciens et voilà view département et là on peut voir notre couche s'afficher notre tableau s'afficher d'accord la casse est très importante vous le voyez en direct live donc là on importe un fichier excel et voilà en fait est juste pour le help ici qu'il faut mais donc si je mets csv là j'ai voilà oui table csv donc tu es là et là vous avez les commandes oui points csv contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure qui était le oui l'unnerre score est-ce que celle là c'est le rythme point csv d'accord et si je mets ici excel et donc là on a le riz d'excel on a les fonctions ici nous avez très important donc très utile ce cet outil pour ce manuel donc là on a bien notre couche qui était apporté notre data frame à partir de là on va pour commencer à pouvoir faire les traitements on va pas s'arrêter là et le premier une chose que vous andez qu'on voit il sait tac 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 assez le working directory d'accord donc on va faire el start et la il va nous on va écrire là elle pourra vous avez l'auto complétion qui s'affiche et un truc donc on a l'idée on a les éléments de début et une des premières choses à faire c'est le working directory d'accord s'il n'y a pas on va le mettre là donc il faut savoir que r fonctionne dans un espace de travail qui s'appelle working directory qui est paramétré de base mais qu'on va changer donc là tac 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 on va voir on va faire get working directory pour voir quel est notre espace de travail de base là vous voyez voilà donc je suis à la racine c'est un peu dégueulasse de mon homme ali donc j'aime pas trop ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau dossier tac 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 donc évidemment ça c'est peu bidon évidemment voilà la new folder on va l'appeler r des mots voilà parfait et on retourne dans air et maintenant on va faire c'est plus guette si j'avais vu c'était cette working directory donc c'est là et donc la voie et donc là c'est cette working directory on va changer on va lui mettre un nouveau un nouvel espace de travail cette working directory évidemment les majuscules ça compte comme ça c'est très important et on va chercher notre dans l'espace de travail un studio donc j'ai appelé à vous aviez plein de dossiers qui sont créés à la volée et un démo c'était ça on va faire ça qui doit copier un mal hier des mots on va faire ça comme ça on travaille de manière propre passe je sais pas si j'avais une majuscule n'espère pas on va voir quand même je fais entrer un aspect c'est évidemment alors ça on va et on va se continuer tout le temps mais c'est pas grave au moins c'est clair on le sait une fois voilà cette working directory évidemment là c'était en majuscule et là si je fais get working directory et voilà donc déjà on a défini notre espace de travail qui est un peu plus propre et ça c'est mieux donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tac 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 possible et un autre bouc est reçu donc ça c'est bon tout ce qui était à l'heure ça c'est quoi ça c'est que tu as projet à se garder projet voilà c'est ça et donc ça je crois que j'avais vu on va l'enfermer ses voies workspace et on va l'appeler test début voilà et donc là on a l'espace de travail si non maintenant si je vais dans air des mots j'ai un petit truc pour test air début si je double clic dessus qui passe strictement rien open wizard studio voilà et là il me re où mon espace de travail donc leur erreur j'ai ouvert 18 fois pas comme il était tout à l'heure donc c'est pas rassurant alors attendez ça je vais faire ça je le ferme ça je le ferai bon finalement il a rien à savoir du tout ça va rester de travail mais les environnements mais il ya rien du tout tac 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 avoir projet que non c'est là un new project ça c'est ce que j'ai fait une somme et parce qu'il était vide je sais pourquoi parce qu'il était vide et du coup je suis là il n'a pas se garder je suis là je sais si je fais si vous mon nouveau projet en refaire il faut créer alors voilà on fait à l'envers mais c'est pas grave au moins on le saura donc là il m'a ouvert mon projet tac 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 si je fais ce que j'ai fait tout à l'heure on va en faire des démographie donc importe moi ça copie tac tac passe alors ça c'est à consommer évidemment voilà enfin entrée erreur ah oui d'accord et là et là du coup ils plantent pourquoi parce que ils retrouvent plus l'url originelle d'accord et si je vais dans environnement et que je fais un port d'atacet on aurait importé on va retourner dans des stocks on va retourner dans le test on va rechercher c'est bien moi on fait les erreurs à la volée on sera open voilà là ils sont là et là vous voyez voilà là il t'a mis un chemin relatif pas de sélection mon gars je sais même pas comment on fait une sélection on verra ça plus tard et voilà et là il m'a importé en variable aux balles donc ça c'est important attention crée d'abord votre et là votre espace de travail avant d'apporter vos données et normalement la c'est vraiment très très bien j'aime beaucoup je suis fan absolue et là est ce que je vais d'environnement il m'a conservé il n'a pas conservé donc évidemment sauver les images ça compte c'est pas bon c'est pas ça qu'il faut faire sauvegarder projet quand on sait pas r va chercher donc toc 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 donc eux qu'est-ce qu'ils font ils font ils font save à d'accord ils se regardent dans un fichier sauvegarder son travail alors on est sur la doc officiel alors pas de air on y va donc toc 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 donc vous avez quelque chose c'est save list pour sauvegarder les environnements non c'est ça c'est bien le air data c'est bien ça c'est un air data bon écoutez on verra bien plus tard ça va bien on va bien réussir à faire fonctionner donc ça je regarde ça je dégage on continue donc là on a sauvegardé nos données c'est vraiment air data c'est vraiment ça et vous dites dans ce air data ce que vous voulez sauvegarder c'est à vous de définir ce que vous voulez sauvegarder donc à bien là je suis sur un site pas malin c'est une guitare choix c'est les mines le site des mines donc tac 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 je regarde juste s'il n'y a pas un équivalent de air studio pour python vous allez pro me dire allez bien sûr tu étais tu connais pas mais jupiter notre boucle bon voilà pardon je comprends pourquoi tous les six jupiter c'est bon j'ai compris je suis moins con aujourd'hui et du coup là on a apporté nos données ok donc ça c'est la première chose donc on peut importer nos données excel apporter nos données csv maintenant on va faire un peu dès qu'on va calculer une moyenne avec air d'accord histoire de commencer doucement alors c'est quand même temps que la vidéo est lancée là ça fait 37 minutes tac 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 donc c'est un data frame donc on va commencer maintenant on va sélectionner des données dans ce tableau ok et juste avant on va faire un truc donc c'est l'image voilà pas encore fricade mais bientôt des mots on revient sur notre premier air lui on le dégage il dit non moi je vous crie qu'à quoi donc il y aura des vidéos sur fricade bientôt ah ouais t'as vrai c'est quand je constate ben c'est l'heure c'est ici le roux à voilà d'accord c'est quand tu le fermes qui te propose sauvegarder ok ok on va réafficher d'accord c'est quand tu le fermes qui te demande de sauvegarder ok ok c'est bien c'est vrai ce qui se passe donc là si je vais lui project non là il a sauvegardé on le voit ça te conserve un peu tout alors là on va commencer on va le data frame c'est vraiment l'analyse du tableur on va dire d'accord et donc on va voir on va faire un truc on veut la valeur de la cette cellule là d'accord donc c'est quelque chose qui s'appelle base là on entre crochets il va faire du 1,1 donc attention les colonnes et les lignes sont exclues d'une attaque de l'après alors non base notre fond notre fonde pourquoi tac 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 donc ok je crois que je n'ai pas dit ce que c'était que mon tableau c'est normal c'est normal si je fais un truc de faire en euros d'être dans ce corps démographique à nos cas il va me dire le nombre de lignes sur les 96 départements c'est bon et maintenant si je fais d'être dans ce corps démographie donc crochet 1,1 et la pop et voilà donc là il m'a sorti la première valeur d'accord ok je comprends si je suis donc on peut voir pour continuer on va continuer à explorer notre tableau on va faire où les data frames c'est vraiment la base de la base ça en termes de manipulation de données si on parle pas de data frames je pense qu'on ne connaît rien et je ne connais rien démographie et là il va me sortir toutes les noms des colonnes d'accord donc on va continuer on veut savoir le type on veut savoir le type de structure de données d'accord donc on va continuer c'est vous dites comment il sait ça parce que là je suis sur un tuto à côté donc je le fais en même temps que démographie et là voilà j'ai le type des données qu'en caractère caractère numérique 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 donc tac 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 je suis un peu ce qui est défini tac 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 et c'était dans d'un autre fois j'écris dans col dessus non non mais c'est normal en fait c'est bien ça air studio au dessus air des mots voilà il ya mes éléments que j'ai créé tout à l'heure à une tête parce que comme j'ai créé là le test début voilà donc là j'ai l'historique voilà donc ok échappe s'il veut enlever ça donc on va continuer un peu dans l'exploration dans l'exploration du data frame donc tac 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 j'étais ouf voilà pour l'un peu par ailleurs je vais vous mettre tout de suite dans la conversation ce que j'utilise comme ça pour moi c'est un public c'est très bien faire c'est un truc très bien fait voilà j'ai donné structure et des données donc là on a nos données donc maintenant on peut manipuler les données et après on va s'arrêter là parce que quand même c'est un peu long de la brouille mais j'aime bien moi j'apprends donc afficher les données on peut aussi évidemment faire un print print donc le nom de votre variable donc ça c'est ça s'auto complète donc voilà là nous affiché de directement dans la console c'est différent du juin d'accord donc si je veux je peux rajouter une colonne donc d'être démographie va créer une colonne tac 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 on va créer table démographie 2 et elle va faire d'être démographie vous voyez tout de suite ça ça va d'être démographie on va l'appeler je sais pas on va l'appeler pouvoir d'achat pouvoir achat et là on va l'appeler égal non on va pas l'appeler également juste à laisser égal zéro pour l'instant voilà un expert à une visite ici me dit c'est normal il manque le muter qui doit donc le muter et comme on ne fait fonction muter si tu veux tu dois la trouver si je fais ça pour savoir comment fonctionne quelque chose vous faites elle score muter elle peut pas la trouver ah parce que voilà parce qu'il faut évidemment des paquets supplémentaires ça c'est un peu le truc quand tu débutes faut installer de tout et package si je fais m c'est voile me dit comment ça marche c'est donc typiquement faut installer le package muter donc pour ça installe pas qu'elle est là je vais vous montrer un peu donc si je fais tout alors au lieu de mettre à salle pas qu'est-ce va mettre version contrôle chez elle carrière global option et on va mettre ça remettre muter quand ce qui se passe je ne sais même pas ce qu'il va se passer non il n'a pas voulu bon c'est pas grave alors mais muter c'est pas pour nous ah voilà on a recueillir parce qu'il manquait ce package dp dépélir on va le faire tranquillement dépélir bon atterra data et tout gros ok donc on va pas faire le muter pas ça s'il faut un paquet un peu spécial mais c'est pas grave donc on peut faire des on peut faire des sélections aussi donc on va faire des sélections plutôt que de faire ça on va faire vous faire muter on va faire ah mais je suis pas je crois pas que c'est l'exemple on va voir on va faire un truc pour ça marche telle c'est l'est non il faut des faut des librairies spéciales ok donc là on a importé un fichier on a on a on a importé un fichier on a visualisé un fichier on a mis des paramètres et ses amis des variables on a à visualiser ce fichier je pense que pour un début laborieux c'est un bon début laborieux quand même et si je fais ça par curiosité je ferme c'est donc il a ça va et donc quoi on va s'arrêter là espace de travail plus variable et c'est donc on peut faire que ce soit mis en mode fichier et voilà rdata donc du temps 44 évidemment il a souvent d'ailleurs pas de soi mensuel je suis sûr tu peux le dégager et si joueur data on va conserver mes variables et ben voilà et 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 si je vais dans history il m'a conseillé sur une maman on l'action va notre espace avec tout est bien qui finit bien moi j'ai envie de dire à celle que je me suis remis dedans je vous assure que les vidéos sont merci merci pour les applaudissements les applaudissements les applaudissements merci 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 vous pouvez m'insulter si vous voulez à votre souci alors ça fait des années que je me suis plus mis à air mais croyez pas je les prochaines vidéos on ira jusqu'à de la modélisation statistique c'est juste que le début à élaborieux c'est toujours le début plusieurs après une fois que c'est parti c'est parti donc voilà je vais m'arrêter là donc merci pour et merci pour les likes c'est des lacs de compassion de pitié je suis sûr ceux qui maîtrisent air il doit se faire je dois me prendre pour un con ce qui est normal et d'ouvrir aussi aussi ça fait rire c'est ça va c'est pas trop perdu et on va s'arrêter là du coup mais l'objectif c'est de faire de la modélisation statistique et des cartes avec air aussi c'est vraiment l'objectif pour sur cette chaîne de géomatique il faut que je me remette un peu et pour le mur mais je fasse des vidéos comme ça même laborieuse au moins ça me permettra de me remettre dedans petit à petit je vous remercie je vous dis merci à tous d'avoir cette vidéo